Le royaume de Dieu Vous voyez, c'est le royaume de Dieu qui va le réaliser. De nos jours, ce même message est proclamé sur une échelle bien plus grande. Depuis plus d'un siècle, les témoins de Jéhovah sont organisés dans ce but. Ils annoncent ce message en des centaines de langues. Ils le proclament dans plus de 230 pays. Ils réconfortent ainsi des millions de personnes dans un monde agité. Dieu est pour nous un refuge et une force. C'est pourquoi nous ne craindrons pas. Même si la terre change, croyez-vous que Dieu puisse être notre refuge ? Il s'agit de la plus grande campagne de prédication de tous les temps. Les témoins de Jéhovah sont bien connus pour leur respect des principes bibliques. Mais qui sont vraiment les témoins de Jéhovah ? Certains sont vos voisins. Des gens que vous côtoyez tous les jours. Toutefois, ce qui se remarque le plus, c'est leur programme d'enseignement biblique. Comment leur activité est-elle organisée, dirigée et financée ? New York, États-Unis, siège mondial des témoins de Jéhovah depuis 1909. C'est là aussi que se trouve la plus grande des plus de 100 filiales des témoins de Jéhovah dans le monde. Au premier siècle, la proclamation de la Bonne Nouvelle était dirigée par un groupe d'hommes loin de l'esprit. De même aujourd'hui, cette organisation mondiale est dirigée par un groupe de chrétiens mûrs qui composent le Collège Central. Ces hommes ont mis en place d'autres comités pour diriger la prédication des témoins de Jéhovah dans le monde. Les locaux des filiales comprennent des bâtiments d'habitation appelés Bethel. Ce nom vient de la Bible et signifie maison de Dieu. Il est très approprié étant donné le genre d'activité qu'on accomplit dans ces bâtiments. La famille du Bethel est formée de milliers d'hommes et de femmes spirituels d'origines diverses. Ils donnent volontiers de leur temps et de leur talent. Tout ce qui se fait au Bethel a, en définitive, un rapport avec l'ordre de Jésus de prêcher la Bonne Nouvelle du Royaume dans toute la terre. Le service de la rédaction fournit une instruction spirituelle à l'ensemble des témoins de Jéhovah au moyen de revues, de brochures et de livres. Les recherches sont minutieuses et approfondies, les renseignements dignes de confiance. Le but de la tour de garde est d'exalter Jéhovah Dieu, le souverain seigneur de l'univers. Cette revue encourage ses lecteurs à croire en Jésus-Christ, le roi établi par Dieu. Elle s'attache à consoler tous les peuples par la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu et suit la marche des événements mondiaux qui réalisent les prophéties de la Bible. « Réveillez-vous » montre comment faire face aux problèmes de notre époque grâce à la Bible. Il dégage le sens réel des événements tout en gardant sa neutralité politique et son impartialité raciale. Par-dessus tout, « Réveillez-vous » donne de solides raisons de croire que le Créateur réalisera sa promesse de rétablir le paradis sur la terre. « Pour répandre la Bonne Nouvelle, on a besoin de traducteurs. » La tour de garde est imprimée simultanément en plus de 140 langues, ce qui renforce l'unité de cette organisation internationale. La Bible est le principal livre de référence des témoins de Jéhovah. Le service pour la traduction apporte son aide à la traduction de la Bible et d'autres publications en de nombreuses langues. « Des logiciels permettent de traduire plus rapidement et avec plus d'exactitude. » L'impression de publications bibliques en plus de 400 langues exige de nombreuses polices de caractère. Les témoins de Jéhovah ont conçu un système électronique de photocomposition multilingue remarquable, le MEPS, qui permet de mettre en page le texte dans les différentes langues. Grâce au MEPS, ces publications pouvant sauver des vies touchent de nombreux groupes linguistiques. Des images viennent agrémenter ce message. « Prends cette photo. Il va falloir que tu aies l'air vraiment triste. » Nos publications contiennent non seulement des dessins artistiques, mais aussi des photographies de situations mises en scène. « On y est presque. On pourrait peut-être le décaler un petit peu plus à gauche. » « C'est pas mal. On va essayer. » « Ok Poussin, il faut que tu aies l'air vraiment triste, d'accord ? » « Tu peux regarder vers nous. » « Tous ces innocents devaient-ils mourir ? » « Je comprends ce que vous voulez dire parce que je ressens la même chose que vous. » « Et à ce propos, j'ai là une revue qui explique pourquoi tous ces malheurs arrivent. » « Je suis certaine que vous la trouverez. » « Les fichiers électroniques des publications sont mis à la disposition des filiales qui impriment. » « Ces filiales produisent alors les publications et les envoient aux congrégations des témoins de Jéhovah de leur zone géographique. » « Des imprimeries situées dans divers pays produisent des périodiques et relient des livres. » « La plus grande se trouve à proximité de Wallkill, dans l'État de New York, aux États-Unis. » « Les témoins de Jéhovah ont commencé à imprimer eux-mêmes en 1920 à New York. » « Leur objectif à l'époque comme aujourd'hui, proclamer les vérités bibliques. » « Les écrits et imprimés ici peuvent signifier la vie pour leur lecteur. » Jésus a déclaré en Jean 17, verset 3, « Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » « Les témoins de Jéhovah ont besoin de plus en plus d'imprimés. » « Pour satisfaire à ce besoin, il faut des presses à grande vitesse. » « En un an, on imprime près de 2 milliards de publications. » « Au service de la reliure, les pages imprimées se transforment en livres. » « Les cahiers des livres sont assemblés, puis collés par des machines rapides. » « Chaque mois, rien qu'à Wallkill, on produit près de 1 700 000 livres, dont des bibles. » « Mais on en imprime également dans diverses filiales, bien réparties autour du globe. »